J'ai 24 heures pour construire cette cabane dans cet arbre parce que cette nuit je dors dedans mais d'après la météo dans 24 heures il pleut. Faut qu'on se dépêche. Déjà faut que la cabane elle tienne. Déjà la forme de la structure je la vois comme ça. Comme ça en gros. Moi je trouve ça le fait bien. Et surtout pour sortir de la cabane ça sera pas juste une petite échelle. On va mettre une tyrolienne. Je vous le dis je vais essayer de faire la meilleure cabane dans les arbres sur Youtube. Ok là on va mettre un poteau ici pour pouvoir tenir la structure. Merci. Ah j'ai plein de bêtes sur moi. On a commencé à 20 heures. Donc faut que demain à 20 heures la cabane soit finie et on va pouvoir manger dedans et après dormir dedans. Oh putain attends j'ai trouvé une solution. Regarde j'trouve pas. Ouais ça arrive j'ai rien fait. Une maison sur ma maison. Oh ce serait stylé. Dites moi ce que vous en pensez. Je fais une maison sur ma maison. J'adore l'idée elle est super con mais elle est trop bien. J'suis fatigué. La meilleure astuce pour que les gens fassent à votre place. Faites genre de te fatiguer. Ah merci Pio j'en pouvais plus j'te jure là. Je pense que c'était pas utile. Moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est que regarde de base il y avait de la terre jusqu'en haut. Là on a creusé. On met un truc. Mais pourtant ça recouvre pas tout. Ah bah non j'vais pas prendre la terre dans un trou. Demain ça va être l'étape cruciale pour voir est-ce que la cabane est réussite. Demain on va s'attaquer au plus important pour être protégé de la pluie. Parce que oubliez pas la nuit on va dormir il va pleuvoir. Déjà ça a de la gueule. On a fait le truc pour moi qui est le plus dangereux et le plus dur. Quand je dis que c'est le plus dur c'est que sans ça y'a pas de cabane. Ça c'est vraiment l'essentiel de la cabane. Demain on fera le test de voir est-ce que ça peut supporter une personne, deux personnes et trois personnes. Là on va mettre ces petits bouts de bois au milieu comme ça là. Oh ! Ici. Tadam ! Y'a un petit problème regardez. Là on a mis le sol pour voir. Et regardez. Ça plie. Bon moi je suis léger et quand Pio le faisait ça faisait... Du coup faut qu'on change ça. Imaginez-vous juste on dort tranquillement comme ça et d'un coup... L'ascenseur à Disneyland. En vrai ça fait une attraction gratuite pendant la nuit. A demain. Bisous. On doit remplacer tous ces bouts de bois avec ceux là-haut. Parce qu'ils sont beaucoup plus résistants. Ouais. Alors que ceux-là... Ils sont quand même résistants. Mais le truc c'est que je veux pas que sur la cabane on soit stressé et qu'on ait la diarrhée. Midi 28. Il est censé pleuvoir ce soir autour des 21h quand il commence à faire nuit. Donc faut qu'on se speed. Comme vous pouvez voir cette cabane elle avance super bien. J'ai fait... Une montre. Une ligne avec ça. J'ai construit. C'est nul. Mais heureusement qu'il existe Olskern. Olskern crée des montres magnifiques et uniques. Fabriquées à partir de matériaux naturels. Et on peut dire que je suis connecté à la nature ou pas ? Olskern c'est une entreprise familiale fondée en Autriche. Le bracelet de cette montre est fait avec une touche de bois. Ce qui rend chaque pièce unique grâce au grain de bois. Et en plus de ça leur bois est certifié FSC. En gros ils font pas de déforestation avec leurs bijoux. Ils ont commencé avec des montres mais maintenant ils ont élargi leur gamme. Vous pouvez retrouver des lunettes de soleil en bois. Des bijoux en bois. Et il y a aussi des sacs à main en bois. Dommage je porte pas de sacs à main. Ils sont archi beaux. Et je vous garantis que vous allez pas être déçus de leurs produits. Parce que déjà de 1 c'est super beau. Et surtout ça fait du bien à la planète. Plus d'un million de clients satisfaits. Je te laisse aller sur le premier lien en description. Et en rentrant ce code tu auras moins 10% sur tout le site. Tu pourras te faire plaisir avec une petite montre. Un petit sac à main. Des petites lunettes c'est bientôt l'été. Faut y penser les gars et les filles. Et surtout ça soutient énormément la chaîne. Donc je compte sur vous. Ceux qui veulent se faire kiffer. Franchement si t'as pas de montre Olskern avant tes 50 ans. T'as raté ta vie. Ok ça congé. Et Olskern ça veut dire noyau de bois en allemand. Et comme cette cabane on vient de finir le noyau central de cette cabane. Oh le crack que ça a fait. Et merci Olskern. Là il y a mon pote qui vient d'arriver. Et il me croit pas que la cabane elle est solide. Donc je vais le faire monter en haut. Pour voir si c'est réellement solide. Et ouais je le savais ma cabane elle est vraiment solide. Sauf qu'il y a une poutre qui commence à fissurer. Et la deuxième poutre il y a un noeud. Elle va pas tenir longtemps. Je pense réellement que si mon pote était resté 2 secondes de plus. Je sais pas il en serait où aujourd'hui. Mais sûrement pas là. Donc pour être sûr de pas mourir durant la nuit. On va rajouter 2 énormes grosses b... Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre la deuxième. Et voilà. Et là c'est plus résistant là. Ecoute à moi. Acuna matata. Acuna matata. Acuna matata. Quelle chanson fantastique. Pour ça au cas où qu'il l'avait pas encore remarqué. P.O. c'est mon beau frère qui est italien. Vas y dis ta meilleure phrase en français. C'est mon frère qui est italien. Alors heureusement que je lui ai dit dit ta meilleure phrase en français. Dis quoi ? C'est italien. En quoi officier ? Raciste ! Bah ils sont sur la table non ? Non. Mais bah regarde à l'intérieur conne. Conne... Ah ! Putain la gueule. Là j'ai fait appel aux deux meilleurs maçons du Portugal. Et non c'est des français et on va voir ce qu'ils en pensent. Ils étaient tellement sûrs de cette cabane qu'ils nous ont demandé de monter à 5 dessus. Ce qui fait 390 kilos. Hum, je le savais. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon c'est parti ! L'Eurent Merlin. On va essayer de trouver les planches pour faire les murs et le plafond. Et acheter la petite fenêtre. Acheter les charnières pour la porte. Merci Allskern. 224. Merci Allskern. 200 balles plus tard. On va passer aux murs et plafond. C'est parti. Perfecto ! Je faille mourir. Ça c'est fait. Ouais c'est trop, on travaille vraiment là. Wesh ! Je vais tomber. Vas-y envoie-moi une vis. Il fallait mourir. C'est bon chef. Pitié, je veux des vacances. T'as vissé ça Toto ? Oh, va pour le coulo. Toto, il travaille ! Vas-y ! La Russian. L'escalier ? Tu peux partir ? Ah bah... Oh ! Allez monte là, arrête ton cinéma là. Ça tient pas ton truc. Mais si, vas-y je te la tiens. Ça va, vas-y, vas-y. Attends. Pio, regarde, va là par là-bas. Faut voir si ça marche bien. Vas-y. On est loin, on est loin ! Ah t'es connerie ! Quoi ? Non ! Arrête ! Oh t'es nul ! Ça va se payer, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu une dévisseuse. Une dévisseuse ? On dirait pas comme ça, mais c'est l'eau là-haut. Hein ? Merci Hotskern ! Là, il est tombé. Une fois qu'on aura fini le premier étage des murs, après il restera deux étages et je pense que ça va aller plus vite. Parce que là, on est en train de tout mettre la structure pour ensuite après au-dessus mettre le deuxième étage et le troisième. Et après il y a le mur. Là, je coupe la planche. Parce que comme vous pouvez le voir, du coup, à cause du tronc, on a dû faire une petite déviation. Du coup, ça veut dire qu'au lieu d'avoir quatre coins, maintenant on va en avoir cinq. Après moi, je sais, j'ai un bac promenuiserie donc... C'est pas des conneries, j'ai vraiment un bac promenuiserie. T'attrape, Pio ? Vas-y ! Un, deux, trois ! Oh, mais j'ai failli m'envoler ! Oh ! Oh ! Ça avance, Pio ! Vingt heures, vingt-huit. Oh ! Non, c'est fini à battre. Non ! Oh putain ! Oh merde ! Elle devait pas être branchée. Bon ! Il est vingt-et-une heure quarante-deux. Il fait nuit à vingt-deux heures. On a dépassé les vingt-quatre heures. Oui. Et là, il faut qu'on se bite de fou. Un arseau, les voisins ! Regarde, on dirait pas que je suis dans ma bagnole. C'est moi, le beast et beast ! Putain ! Oh putain ! Ça va faire une cul... Ça a de la gueule ! Roméo ! I love you baby ! Elle a chianté ! Putain ! Elle a chianté ! C'est bien ici, Toto, regarde ! Combien ? Ouais, à gauche ! Non, droite ! Non, non, c'est beaucoup ! Un petit peu à gauche ! Un petit peu, un petit peu ! Non, c'est beaucoup ! Ma gueule ! Un petit peu à droite ! Vas-y, un petit peu ! Putain ! Putain ! Ça fait maintenant 13 heures qu'on est sur cette construction de cabane. Et on n'en peut plus. Mais il n'y a pas de ralentir ici ! Waouh ! Même à travers les murs, vous me voyez. Ah, par contre, c'est pas fait pour ma taille ! Oh, bon anniversaire, mon Toto ! Oh, merci ! C'est mon anniversaire, j'y avais même pas vu, putain ! C'est sale travail, on le voit même pas l'heure passée ! On a mis le premier plafond. Ça avance bien, hein ! Franchement, bon, les 24 heures sont dépassées, mais en vrai ! C'est une belle gueule pour l'instant, hein ! Il manquera plus que la porte après ! Ah, je ne peux pas ouvrir ! C'est plus beau d'es-tu ! C'est plus beau d'es-tu ! Ouaiiii ! Vas-y ! Oh non, la finie ! Oh, putain ! Oh non ! Johan, mon frérot, tu ferais tout pour moi ! Mais je pensais pas que t'allais faire ça aujourd'hui ! Attends, mec, j'arrête de parler ! Quoi, il est minuit et demi, là ! Bon, mec, regarde, c'est presque fini ! Donc, juste ça, et la porte, et on a terminé la cabane ! Par contre, t'as vu, ça tient bien, hein ! Ouais, ouais, mais... Du coup, taper, au cas où ! Bah ouais, je me doutais bien ! Ça y est, maintenant, je suis dans le taper ! C'est une dinguerie, c'est tellement mieux que le dégradé ! Joyeux anniversaire ! Merci, Léa ! Après, mec, mon objectif, c'est d'installer une plaque, et on va se faire des burgers, ici ! On va cuire le steak et tout ! Bah, carré ! Bah, moi, mon objectif, après, c'est rentrer, et je vais aller à dormir ! À chaque fois que je vais faire une vidéo construction insolite ou quoi, je veux que tu viennes couper les cheveux là-dedans ! Ah, vas-y, chuchon ! D'ailleurs, dites-moi si vous voulez voir une vidéo Bunker, dans mon jardin ! Ta gueule un peu, merde ! En vrai, c'est énervé ! De quoi ? De couper ici ? Tu kiffes l'ambiance ? Ouais ! On est en paix avec la nature ! Bon ! Passe à la beubard ! Ah, ça y est, c'est fini, la coupe ! Putain ! Millimétro Concept Store, à Lézini, à Paris, 5ème ! Ah, ils vendent des iPhone ? Mais non, on est bourbon, nous ! Il n'y a rien compris, lui ! Voilà ! Aïe ! Ah, en vrai, t'es bien, non ? Ouais, t'es fou ! Pour moi, c'est sûr que ça bouge pas ! Ah, non, c'est... Ouais ! Bon anniversaire ! Merci, mon amour ! Putain, j'ai trop peur ! Imagine, tu me coupes avec ça, et d'un coup, on tombe en bas ! Oh, bah là, t'es mort, frérot ! Sur la gorge, ça, oui ! Ils sont sûrs de t'appuyer ! Yeah ! Dans la cabane ! Je suis serein avec ma cabane, et là, bam ! C'est un plaisir ! Si vous voulez prendre rendez-vous au Millimétro Concept Store, ça se passe dans sa bio sur Instagram ! On va le mettre là, attends ! Tu veux le mettre là, sur ma tête ? On va le mettre là, là, ici, là ! Tu vois, les gens qui font ça, ils pensent pas au monteur ! Le monteur, c'est moi ! Bon, là, maintenant, on va tout setup ici, et on va pouvoir se faire à manger des petits steaks ! J'adore la colonne, d'ailleurs ! Merci ! Voilà, là, c'est bien isolé, là ! Allez, c'est presque la fin, mon bureau ! T'es sûr ! Allez ! Voilà ! Regarde, on en fait le plus baron ! C'est trop ! Regardez à quel point on se prend la tête pour en faire une belle cabane, les gars ! Abonnez-vous à cette chaîne, vous allez voir, vous allez pas regretter ! C'est que le début ! Là, on fait des petits trucs ! Pour moi, c'est un petit truc ! Putain ! Oh putain ! C'est quoi cette bête, là ? Dégage la pieau ! Mais t'es fort, toi ! Bon, allez, on accroche ça ! Et après, il manque plus que la porte, les frérots ! Quand je dis les frérots, les gars, c'est un mot que j'utilise pour parler de tout le monde ! Donc les filles, ne vous sentez pas à part, vraiment ! Je suis désolé ! Ouais, je mets mal à terre pour les voisins ! Prêt ? Ouais ! C'est la dernière, c'est officiel, après il n'y a plus rien à couper ! Les voisins, si vous passez par là ! Je suis désolé ! La dernière pièce du puzzle ! Là, c'est fermé ! Là, c'est pellet ! Là aussi ! Allez, puis on va ! Je suis mal uni ! On fait vraiment un clap à 4h50 ! Il devait pleuvoir cette nuit ? Non ! Ça, c'est cool en vrai ! Heureusement ! Mais en tout cas, voici la cabane finale ! Et j'en suis très fier ! Là, vous ne m'en voulez pas ! De base, il y a les petites ampoules qui sont allumées ! Je les ai allumées, ça a duré deux minutes ! Par rapport à l'heure et l'investissement et le temps ! Soyez indulgents, s'il vous plaît ! Pareil ! Je voulais faire une petite échelle et tout, mais... Le voisin ! Faut penser aux voisins, les gars ! En vrai, j'ai pas pensé à lui, ça sort ! À moi, il a dû passer une mauvaise nuit ! Ce ne sera pas la version finale, vous n'inquiétez pas ! Je vous vois tous venir, là, dans les commentaires ! Et voilà ! Ma cabane dans les arbres ! Regardez, il y a carrément ! Une plaque chauffante ! Avec la poêle ! Comme je vous ai dit, c'est pas encore fini ! Il y aura d'autres trucs ! Là, la mousse, vous vous dites, c'est dégueulasse ! T'as fait de la mer manteau ! Mais juste, c'est pas encore sec ! D'ailleurs, regardez ! Regardez mes doigts ! Faut vraiment que j'attende que ça soit sec demain pour tout enlever ! Donc là, ici, c'est très rapide ! Mais ici, on a le coin cuisine ! Ici, on a le coin régi ! Ici, t'as le coin assise ! Et là, c'est le coin cuisine ! On fait vite le tour ! Et là, par contre, regarde ! C'est le coin sac de couchage, matelas gonflable ! Donc vraiment, on peut manger, dormir... En fait, tout comme des zones de maison, quoi ! Tout pareil, finalement ! Et le petit tapis scout de street ! Toujours persévéré, jamais relâché ! Exactement avec cette cabane ! On va se faire à manger ! Cinq heures, du coup ! Mec, c'est trop agréable de faire à manger ! On dirait qu'on est au ski, en fait ! Oh ! Merde, on n'a pas de fourchette ! Ah non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Messieurs, dames, c'est service ! Oh, j'ai eu peur de vous ! Bon appétit ! Bon appétit ! Et d'ailleurs, justement, si vous voulez voir la tyrolienne, comment je vais mettre un accès pour la porte avec un verrou, et aussi la décoration antérieure, je vous laisse venir sur Instagram ! Au moins ! On n'aura pas le temps de se faire chier dans ce cabane ! C'est fou ! Derrière pour moi ! Bon ambiance, compagnie ! Attends, mec, on met des réveils à quelle heure ? C'est ça, là, ouais ! J'ai pas envie de parler de ça ! J'ai pas envie de parler de ça ! On n'a pas d'oreiller, mec ! Wow, regardez cette vue ! Il se bat avec la chaise ! Bonne nuit ! Des siestes à toutes ! Pour le réveil dans la cabane dans les arbres ! Mec, demain, si on se retrouve pas à terre, ce serait tellement bien ! Imaginez qu'on tombe et je suis empalé dans un truc-offement ! Dans le ventre ! Bon allez, bisous ! Bisous ! Bonne nuit ! Et encore merci à Allskern ! La grace à vous quand on peut faire ça ! Merci beaucoup ! Mec, on dore trop bien dans ta cabane, mec ! Il me dé ouf ! Je l'ai bien dormi ! Il écoute juste le son de ma voix ! Oh putain, il t'a enculé l'eau ! Bon là du coup les fenêtres elles sont utiles, elles sont trop bien Et quelques jours plus tard on a fait un test de résistance Et j'ai aussi amélioré la cabane Il est 10h22 et j'ai enfin réalisé un rêve de gosse Mais je sais pas comment mais c'était vraiment agréable de dormir dans cette cabane Dans les commentaires je vous laisse noter ma cabane sur 10 Et surtout dites moi dans les commentaires est-ce que vous voulez d'autres vidéos construction Et donnez moi vos idées Ah oui d'ailleurs Merci à Olskern de m'avoir donné l'opportunité de faire une cabane dans les arbres Un rêve d'enfant Et n'oubliez pas si ça vous intéresse c'est dans le premier lien en description Allez bisous